qui vont acheter le bâtiment et qui vont investir là-dedans. Alors ce petit quartier qu'on a à gauche, c'est le quartier de la vigne, ce qui se traduit comme le vignoble. Bien sûr, en temps il y avait des vignobles ici, mais c'est un quartier qui est sur le niveau de la mer. Et donc, je pense que vous allez au Portugal, vous allez à Lisbonne, non ? Alors à Lisbonne, en 1755, il y a eu un tremblement de terre, très important au Portugal. Et ce tremblement de terre, il s'est passé parce qu'en fait, bien sûr on a les plaques tectoniques de l'Europe et les plaques tectoniques de l'Afrique qui se rejoignent à la Méditerranée et à l'étroit du Maltar. Et donc, à chaque fois qu'elle décide de se rémuer un petit peu, bien nous, on a des tremblements de terre et des tsunamis. Et ici c'est régulier. On en a eu un au IIIe siècle, à l'époque des Romains. À cette époque-là, le théâtre déjà, il est un peu détruit, il a conçu des tremblements de terre et des tsunamis. On a eu un autre en 1755. Et on attend le troisième, espérons que ce ne soit pas trop tôt. Et alors, quand il y a eu des tsunamis, l'eau est la montée et le quartier de la Vigna s'est arrivé jusqu'à deux mètres de haut. Ce qu'on raconte, c'est que les personnes du quartier, elles ont sorti la Vierge, qui est dans une petite église du quartier, la Vierge de la Palma, pour que la Vierge sauve la ville du tsunami et l'eau se serait arrêtée à ses pieds. Voilà. Elle était surélevée, bien sûr, parce qu'elle était portée par des messieurs qui étaient en bas, parce que deux mètres de haut... Ouais. Donc les messieurs... Alors, à droite, à nouveau, la mer et vous voyez la ligne de côte. Sept kilomètres de plage. C'est pas mal. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a beaucoup de personnes de l'Espagne qui viennent ici en été. Et pas que de l'Espagne. C'est la très touristique de Cadix. Bien que ce soit une ville très ancienne, avec beaucoup d'histoire, c'est surtout la plage. On a des très belles plages. Et l'eau, généralement, elle est plus propre ici, qu'en tout cas autour de la ville de Malaga. Où elle n'est pas très chouette. Et donc, on va voir à gauche. La cathédrale. Alors, on a vu l'ancienne cathédrale, qui datait du 13e, qui était rebâtie au 17e. Et ici, on a une, juste en face maintenant, on va la voir aussi à gauche, qui date du 18e et du 19e. Donc, elle a commencé à être bâtie en 1722. Et puis, elle a été finie en 1338. Et donc, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait 116 ans. 116 années. Et ils se sont passés des choses. Pas mal de choses. Donc, on montre le moment où on a commencé à la bâtir. Et on a fini. Si vous regardez les pierres qu'on voit maintenant à gauche, ces pierres marrons, vous voyez qu'elles sont un peu spéciales. C'est une pierre calcaire. Et c'est la même qu'on voit sur le petit muré, qui va, qui accompagne cette allée sur la côte, la pierre d'en haut du petit mur. C'est la même pierre. C'est une pierre qu'on appelle pierre coquillée. En tout cas, ça, c'est la traduction littérale. Nous, on l'appelle ostionera. Et donc, quand on la regarde de près, on voit qu'il y a des coquillages qui sont insérés à l'intérieur. Et comment ça se fait ? Parce qu'elle vient du fond de la mer. Donc, il faut penser que Cadix, c'est une fresquine. En temps, c'était des îles. Alors, pour construire, on n'a pas vraiment des endroits où on puisse prendre la pierre de la terre. Donc, on va chercher la pierre dans notre entourage, qui est la mer. Donc, il y a beaucoup d'éléments aussi de ce théâtre romain qui sont bâtis aussi avec la même pierre. Et donc aussi, le mortier, c'est un peu le matériel qu'il y a entre les blocs de pierre qu'on va utiliser pour bâtir les maisons et aussi la cathédrale. L'eau qu'on va utiliser pour faire ce mortier, forcément, le mer. Bon. Ça va rejoindre quelque chose que je vais vous raconter plus tard à propos de cette cathédrale qu'on a vue. Donc, à nouveau, la prison royale et on a le soleil qui sort. C'est bien. Bon. Alors, on va passer à côté d'un monsieur romain. Lui, c'est Cornelio Balbo, Lucio Cornelio Balbo. Et c'était un bon pote de César. Voilà. Ils s'entendaient bien avec. Alors, Cadix, elle va être fondée par les phéniciens qui venaient de là où ils vivent. Et ces gens-là, c'était des marchands. Alors, Cadix a été vraiment pendant les siècles une ville des marchands. Donc, les phéniciens font de la ville et après les phéniciens, bien sûr, il y a les romains qui vont venir. Donc, ce monsieur, Lucio Cornelio Balbo, c'est un romain qu'on a là à gauche, lui, il va bâtir la plupart d'édifices romains qui avaient de la valeur dans la ville. Il va bâtir le théâtre romain qu'on a vu. Il y avait aussi un amphithéâtre dans la ville de Cadix qu'on pensait sous terre en ce moment. Et il va aussi bâtir un aquéduct de 60 kilomètres pour amener de l'eau, de l'eau douce de l'intérieur de la province parce que, voilà, c'était des îles Cadix. Et donc, ce monsieur a aussi aidé César à financer les guerres, etc., en Espagne. Ce qui veut dire que Cadix à l'époque romaine était une ville assez importante. Si vous regardez à gauche, vous voyez un peu les murs qui entourent la ville, mais on va les voir aussi après parce qu'on va passer sous eau. Et là, à côté droit, ce qu'on a, c'est la plage de Sainte-Marie. On l'appelle comme ça parce qu'il y avait surtout les femmes qui se baignaient là dans les années 40. Donc, la Vierge de Sainte-Marie qui protège les femmes. Donc, je reviens au roman. Alors, Cadix était très important pour eux déjà parce que, pareil, même raison que pour les Phéniciens. Pour les Phéniciens, c'était pour le commerce, pour les Romains, c'était aussi par des raisons militaires. Cadix était au bout de la Méditerranée. Donc, ça permet vraiment d'avoir un contrôle complet sur les terrains autour de la Méditerranée. Et donc, il y a beaucoup de noblesse, beaucoup de citoyens nobles qui vont venir habiter Cadix. Et ça va être aussi, à l'époque romaine, la raison pour laquelle Cadix va finir par s'écrouler. Et c'est parce que les citoyens nobles romains pensaient qu'être un marchand, c'était quelque chose de pas très distingué. Pour eux, vendre, acheter, c'était pas quelque chose de bien vu vraiment par les autres classes sociales. Et donc, ils vont arrêter le commerce. Et ça va être le désastre pour Cadix à l'époque des Romains. Mais, il y avait un truc qui était fabriqué à Cadix à l'époque des Romains qui était très particulier. Et ça, c'est le garum. Donc, le garum, ou galum, comme on dit en espagnol, c'est une sauce qui est faite en prenant. Voilà. Vous prenez tout ce qui peut se manger du poisson et vous l'enlevez du poisson et vous avez tous les viscères et les arêtes qui restent. Bon. Vous gardez les viscères et les arêtes, vous les mettez dans une amphore, vous mettez cet amphore sous le soleil, vous laissez ça macérer pendant trois jours, et après, vous ressortez et vous avez le garum. que deux trouvaient que c'était délicieux. Voilà. C'était une sauce de poisson fermentée, possiblement dégueulasse. Franchement. Mais, apparemment, ce que les Romains mangeaient, beaucoup de fois, ça n'avait pas beaucoup de goût. Donc, en plus, le sel, à l'époque, bon, ce n'était pas si évident de le trouver de temps en temps. Ça dépendait des zones. Ici, à Cadix, on en avait plein. On va le voir plus tard. mais, à l'époque romaine, ça dépendait vraiment des endroits. Alors, si vous mettiez du garum, ce truc-là, ça donnait du goût. Donc, c'est pour ça qu'ils allaient l'utiliser. Alors, c'est un peu la substitution des bouillons cubes, mais pour les Romains. Voilà. Alors, ils vendaient ça super cher. Il y avait tous les citoyens romains nobles qui adoraient ça et donc, ils exportaient ça à Rome. Donc, on vendait ça.